Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont des difficultés à trouver suffisamment de nouveaux collaborateurs. Il y a un véritable combat pour obtenir des talents sur le marché du travail. L'offre de travail flexible et de nouvelles applications numériques semblent un atout à ce niveau, notamment pour le groupe Veldemann Bedding, une entreprise familiale à la bourgeoise qui produit des matelas et des lits. Un bedrijf est de l'année dernière, on a beaucoup de grouettes. Cette grouette nous ne pouvons pas apporter sur la digitalisation. Nous sommes donc en train d'avoir des choses qui permettent les gens un peu plus agréablement et qui permettent le travail d'un travail. Nous remarquons que dans le passé, il y a un mouvement, que la jeune génération était plus difficile à traverser de ne pas accueillir ces flexibles possibilités, ce qui nous aide énormément. Avec l'aide de Proximus, Veldemann Bedding adapte ses systèmes ICT pour pouvoir introduire la nouvelle façon de travailler et de nouvelles applications numériques. Nous avons un aantal technologieën qui nous avons pu implementerter, qui ont permis de flexibilité et connectivité des entreprises comme les travailleurs et les travailleurs. Les gens puissent flexibler travailler, ne pas encore de 8 à 5 à 5 à l'être. On peut donc aussi travailler chez nous. Si les gens sont en train de travailler ou dans nos sites étrangers, ils peuvent avoir des e-mails, ils peuvent avoir des e-mails, ils peuvent avoir des systèmes, ils peuvent avoir des numéros plus efficaces, à quel point, quand ils veulent. Le groupe fait un usage intensif des nouvelles technologies dans sa gamme de produits. Il examine notamment les possibilités de l'Internet des objets. Le Internet of Things zal ongetwijfeld in de slaapwereld zijn toetreden nemen. De consument met de smartphone kan tegenwoordig alles in bedden bedienen, dus elektrische verstelbaarheid. Maar we zullen het ongetwijfeld binnen onze R&D verder ontwikkelen, zodoende dat de toekomst, de Internet of Things, meer zal toegepast worden binnen het slaapgebeuren.